La joie de vivre n'est pas qu'un beau sourire, il faut qu'on l'admire. Faire des citations. Admirée par sa communauté Moudang, la toute première femme Moudang, contrôleur général de police, Evodia Pakouaré, nommée par la suite directrice général adjointe de la police nationale, reçoit la reconnaissance de ses signes. À travers cette forte mobilisation, cette communauté veut aussi témoigner sa reconnaissance au président du conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss de Bitno, pour cette distinction honorifique. À son arrivée à cette rencontre de réjouissance, accompagnée de Halime Bouy, Mahamour, élevé être aussi au rang des généraux de brigade, Evodia Pakouaré a été ovationné par une foule mobilisée pour la circonstance. Pour le comité d'organisation, cette réjouissance vise deux objectifs. La communauté Moudang témoigne sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, pour cette distinction d'une part et d'autre part, celle de considérer leur sœur comme un modèle, bref, une incarnation d'une femme digne de la communauté Moudang. La première femme contrôleur générale de police est issue de notre communauté, c'est-à-dire qu'elle est Moudang. Quel honneur ! Nous allons la citer en exemple pour éduquer nos filles au courage et à l'abnégation afin que le chemin tracé par Evodia soit suivi par d'autres filles pour contribuer au développement de notre pays par le maintien de la paix. Très juviale pour cette marque de considération, la directrice générale adjointe de la police nationale, Evodia Pakwari, a saisi cette occasion pour remercier l'ensemble de sa communauté. Face à cette distinction honorifique, pleine de signification et de vertu, Ma communauté Moudang de N'Djaména et celle qui a effectué le déplacement depuis le Mayokébi sont honorées et se joignent à moi pour célébrer ces événements de grandeur exceptionnels. Et ceci pour remercier et exprimer sincèrement ma reconnaissance à son excellence, Monsieur le Président du Conseil Militaire de Transition, Mahmoud Idriss Déby-Istno. La rencontre de réjouissance a été agrémentée par la remise des cadeaux symboliques à Evodia Pakwari. La gastronomie du peuple Moudang a été aussi au rendez-vous. Après avoir dégusté les mains de la chante féminine Moudang, il faut digérer. Et c'est une ambiance bon enfant qui prend place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada